François Hollande à Toulouse hier soir pour la première journée d'été des Verts. Après avoir rencontré le maire de la ville, Pierre Cohen, le numéro 1 du PS, s'est rendu à la faculté des sciences sociales pour assister à une plénière. Malgré l'échec des sénatoriales, un rapprochement pourrait être envisagé en vue des européennes de 2009. J'ai voulu aussi être là parce que les Verts sont en train de s'élargir. Tant mieux, veulent se renforcer. Tant mieux, moi je ne me plains jamais quand un partenaire veut finalement exister, prendre sa place, accueillir de nouveaux adhérents ou trouver une nouvelle audience dans l'opinion publique. A la condition, et je crois qu'elle est remplie, que ça se fasse dans un projet collectif avec toute la gauche. Ce matin, c'est José Bové, leader alter-mondialiste, qui venait pour participer à un débat sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Il était question de libéralisme. Aujourd'hui, il y a un enjeu, un intérêt et une possibilité de réunir à la fois la composante politique, la composante associative et la composante sociale de l'écologie. C'est à partir de là, tout en sachant qu'il est évident pour moi que l'écologie a une couleur, qui est le vert, mais qui est en même temps, qui se situe très clairement dans le camp antilibéral, contre la logique du marché, qui est en fait un destructeur absolument invraisemblable de la planète. Pour l'instant, l'alternative reste donc au stade de discussion. Il reste près de neuf mois pour rassembler les figures écolos sur une liste européenne. Vers midi, Daniel Cohn-Bendit, co-président du groupe vert au Parlement européen, honoré lui aussi l'invitation du comité exécutif des Verts de la Haute-Garonne.